Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total Air Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Medieval de Total War avec le mode Stainless Steel version 6.4 pour l'épisode 4 de notre campagne. Donc la dernière fois nous avions continué l'expansion du Saint-Empire romain germanique, nous avions réussi à nous emparer de la cité de Stettin en Poméranie près de la Pologne. Et on a appris la mauvaise nouvelle suivante, c'est que la cité de Woklo qui appartient normalement au Saint-Empire romain germanique est tombée aux mains des Polonais. Du coup on va essayer de se réconforter en l'essayant d'autres cibles. Et actuellement nous allons avoir une bataille à mener pour la prise de Groningen, donc la ville de Groningen correspond à la région de Fries environ. Et on va utiliser l'armée menée par le général Elwig Felben pour essayer de préoccuper à cette cité. Donc la garnison essentiellement c'est du pire viking, ils ont quelques lanciers et deux arbres d'étrier à faire attention. Notre armée est un peu plus conséquente, on a du mercenaire et de la cavalerie, ça devrait être suffisant pour nous occuper de tout ça. Donc on y va, on se met en route pour l'assaut de Groningen. Je crois que j'ai réglé un petit peu le son parce que j'entends beaucoup la musique, le rééquilibre avec les paroles. Qu'est-ce qui va sur le champ de bataille ? Donc contre du lancier je pense que ça doit être une forme. Alors pause, on va tout de suite régler les options audio, alors effet spécial, on va les descendre à 70%. La musique je vais la mettre à 40% ce sera pas mal, parfait, donc on a une unité d'archives qui a le bélier. Ah et en plus c'est un faux niveau leur truc. Attendez, donc ce que je vais faire, j'ai déjà coupé toute ma cavalerie pour essayer d'attirer mon adversaire. Les unités de milice de lancier, hop, est-ce que je peux glisser celle-là ? Non, je peux pas. Donc j'ai fait un groupe que j'ai, hop, hop, pour essayer d'attirer mon adversaire. Tac. Les archers, vous allez aller sur la colline. Alors cette colline-ci, pour essayer d'attirer l'adversaire et faire un tir de projectile. Ah, on peut pas, on est impraticable, ok. Alors, j'adore dire ça. Les escarles-saxons, vous allez vous mettre ici en réserve avec les unités de lancier mercenaires. Et je vais laisser mes lanciers professionnels en réserve. Non, le plan y est. J'ai abandonné ça. Et j'essaie de me mettre là pour voir comment ils vont réagir. Oh, déluge de tir. Moi je crois que je vais faire une petite surprise ici, comme ça. Bon, on n'aura pas besoin du belly, non, mais qu'est-ce qu'ils sortent. Les lanciers miliciens sortent. Eh, ils ont quand même fait un bon boulot sur les unités de Pyr Viking. Ah ouais, les deux arbiteria, c'est de faire attention. Donc on va reculer nos unités. Il faut essayer d'attirer le général de garnison vers nous. Donc on va voir. Vous allez pas me dire qu'ils peuvent se mettre sur la colline. Alors, attention. Que vont faire les rebelles ? On va essayer de reculer nos forces et les attirer. C'est bien, ils nous viennent, qu'ils viennent. Il faut que nos ennemis mordent à la peint. Là, c'est les deux unités de mercenaires. Il faut faire attention à eux. Alors, qu'est-ce qu'ils sortent ? Alors là, il y a deux unités qui nous charlent. Donc il y a les Pyr Viking, très bien. Je pense que nos cavaliers peuvent anéantir ceci. Alors, là-bas, c'est bien. Ça va charger. Ah, ils ont remis la bataille de médium. La musique de bataille. Ça, c'est cool. Je vais utiliser mes lanciers mercenaires pour flanquer. Et ici, donc là, ça y est. Le combat est lancé. Ça va être une bataille générale. L'ennemi sous le choc. La chair de Calais fait son effet ici. Attention. Les Huskars Saxons, là, ils sont en train de tailler en pièces. 16 unités de lanciers bougés. C'est bien. Le moral est en train de s'effondrer, mais à vitesse grand V. Les lanciers ont massacré l'unité du général de Groningen. Ça a été vite, à cette bataille, je crois que là, à ce rythme, là, l'ennemi ne va pas refaire. Ce qui laisse une opportunité à nos cahiers d'aller chercher les armes d'étrier adverses. Les Huskars Saxons, je vais leur dire, d'aller chercher cette unité. Regardez, on a perdu à peine 3% de notre armée. Et eux, ils ont déjà perdu 50%. Les Huskars Saxons qui sont déchaînés, qui vont rentrer en furie contre les lancers rebelles. Je vais dire, les archers de ce taux pour le tir. Et donc, aucune unité n'est encore rentrée au moment. Ça, c'est cool. Donc, on va s'occuper de tout ce petit monde. On va laisser aucun prisonnier pour la cité de Groningen. T'as regardé, moi, il y a des blasons sur les lignes. C'est magnifique, quoi. Par contre, chargant monté, vous allez refaire de votre face. On va bloquer, on va faire en sorte que les minés n'aient aucune unité à s'occuper. Donc, vous les choisissez, là, vous avez votre petite arbre. On va mettre en x6 pour nettoyer. Et hop là. Vous n'avez pas me dire que vous n'arrivez pas à rattraper deux pauvres arbiteries, les gars. Là, c'est la loose. Allez. Allez, on va aller chercher. Ils sont que deux. Je fais quoi, là, les mecs. Allez, hop, voilà. Et voilà. Groningen est tombé. On a perdu 26 hommes pour faire 532 pertes. La frise rejoint l'intégrité des territoires du Saint-Empire. C'est parfait. Évidemment, nous occupons les cités pacifiquement. C'est des rebelles germains. Oui, bah, oui, bah. Étonne en même temps. Le pape est content, évidemment. Regardez-moi ça. Il n'y a que l'Aragon. Il a raconte Portugal et la Pologne qui sont au-dessus de nous. Mais il est content quand même. Ça fait plaisir. Du coup, nous avons capturé la moitié des territoires requis. Donc, à savoir 15 sur 30. Il va y avoir un autre combat qui va nous attendre. Mais là, ce sera du côté de Berne, en Suisse. Donc là, on n'aura qu'une unité. Par contre, j'ai un peu peur que ça soit un peu court. Je vais essayer de voir. Ah non, je ne l'aurai pas à cette unité. Sauf si au prochain tour, je l'envoie directement. Mais elle arrivera un peu trop tard, à mon avis. Donc là, il faudrait peut-être commencer à avancer vers le nord. Du coup, je vais recruter un arblétrier supplémentaire. L'archer arrive en 5 tours. Je vais reconvertir cet arblétrier ici. Je vais reformer un maximum de troupes. Comme ça, nos unités auront des armures. Assez intéressante pour partir vers le nord. Je vais aussi former des quartiers de garnison après cette ferme. Du côté de Stettin, on a une bonne armée aussi. Bon, je ne vais pas trop dégarnir parce que sinon, on risque d'avoir des petits problèmes. Je vais laisser Backlop. Je vais laisser quelques troupes. Je vais laisser ce général ici gérer. La garnison. Et je pense qu'on va ramener tout ce petit monde vers Hambourg. Pour essayer de voir si on ne pouvait pas préparer une offensive sur le Danemark. Parce que c'était Darus. Évidemment, on va voir un peu le Danemark avec qui ils s'entendent bien. Donc, ils s'entendent avec bien personne. Comme c'est surprenant. J'ai essayé de trouver un moyen de former un diplomate. Je vais former une cogue. Hambourg aussi, dès que possible. Je vais former un diplomate, un prêtre ici. On a des bâtiments à bâtir. Je vais faire quoi ? Ça, ça peut être pas mal un bonus de croissance dans cette cité. Pour essayer d'améliorer la note capitale. Le côté de Meade, c'est plutôt calme. Au pire, j'enverrai l'unité de sergents montés en renfort. Mais le problème, c'est qu'ils sont des chevaliers. Et j'ai peur que nos sergents montés contre les chevaliers adverses se fassent un peu massacrés. Après, on pourra former des chevaliers aussi avec l'évolution des structures, j'ai l'impression. Donc, à voir. Un Stoffen, je vais faire Sun. Un camp, un camp, un camp, un logging. Je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais. C'est pas brave. Je vais faire deux lancers ici. Pour renforcer la garnison à Bologne. Du côté d'Ancon, on peut reconvertir une télancée. Il nous faudra un peu d'arrivée à une personne. Donc, on surveille évidemment Gênes ici. Parce que si on arrive à faire tomber Berne, ça pourrait nous permettre de faire tomber dans la foulée peut-être Milan. En passant par les Alpes, tout simplement. Je vais voir si je ne peux pas former un espion ici, tu vois. J'ai un prêtre ou pire, je vais l'envoyer explorer. Donc, oui, Milan doit être quelque part dans ce secteur ici. Alors, au niveau. Lui, il a pris là, donc du coup, il va garder. Putain, 200 germains. Oui, quand même. C'est parfait, très bien. Groningen, on va former un ancien supplémentaire. Là, on va faire des fermes, un tanner, une baliste. On va mettre la totale. Et on passe le tour. Donc, ok, le Danemark commence à s'étendre assez rapidement. Le problème, là, c'est qu'il n'est pas pour plus tard. Parce que, comme il n'y a pris Woklow, j'aurais juste voulu récupérer la cité. Donc, un autre ennemi ne survit de je ne sais où et occupe les Polonais. Et donc, on pourrait nous faire permettre un assaut sur deux cités en même temps. Donc, à savoir Roxum. Et à Russe, comme ça, on pourrait prendre ça en vert pour réunir la Flandre. Ça peut être aussi envers l'Ouest. Mais attention à ne pas pire les ambitions françaises. Parce que, à mon avis, la guerre entre avec les Angleteres, s'ils récupèrent de la territoire requis, il faudra faire attention. Parce que, la République de Gênes a dû s'emparer de Marseille. Donc, si on pouvait la rendre aux Français, ça pourrait... Évidemment, après, l'Italie, ça va être le beau. Toutes les cités. C'est l'Empire Romain d'Orient. En lui rendant des certaines villes. Par exemple. Et ça nous ferait un gardien à l'Est, à la qualité des troupes. Ça, c'est un autre détail. On verra ça. Alors. Oh, performance chavali, ici. Déjà, ce qui est bien, c'est que nos Arbalétriers et paysans ont une armée améliorée. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ici, ce que je vais faire, je vais laisser Elwood Fengbeng à Groningen. Je vais emmener ces unités-là. Je vais laisser le reste-là. Je vais ramener tout ce monde en avant aussi. Pour former l'armée la plus puissante possible et imaginable. J'ai trois chevaliers qui arrivent. À Groningen, on a celui qui arrive. Oh, je sens qu'au nord, ça va taper. Donc, comme ça, on ramène tout le monde. On formera des troupes. Donc, une des armées ira du côté de... Ouais, on va faire ça. On va frapper comme ça. Rocksild, on va le transformer en château. Là, on va frapper la capitale danoise. Ce qui pourra surprendre un peu les Danois, je pense. À mon avis, il va y avoir une expansion assez vivante au nord. Enfin, bref. Du coup. Est-ce que je vais... Est-ce que j'aurai le temps de faire de la bataille, tu vois ? Pas sûr. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais former mes troupes ici. Ah, j'ai qu'unité de sergent montée. Ouais, ça risque d'être compliqué à gérer. Ce qui nous attend. Donc, je vais continuer de recruter mes troupes. Et par contre, lui, il se rapproche dangereusement. Donc, rien. J'essaie de bâtir quoi ici ? Un port, ça me paraît compliqué. Je vais faire des mines pour renforcer les revenus. En com', je vais renforcer le lancier. Je vais former un deuxième archer. Comme ça, j'aurai 4 archers que j'ai tout de suite. J'en ai deux, comme ça, à Bologne, en support. Donc, celui qui va embêter le monde en Italie, il n'est pas prêt quoi. Ah, il nous voit qu'il y a une grosse armée qui nous attend et qui ne fait rien. Donc, là, je pense qu'on a pas mal de potentiel. Je vais essayer de ramener mon prêtre. Ok. Moscavis Conti, très bien. Oh, 9 tours pour prendre Milan, ça va être long. Mais bon, si on prend B1, la porte vers Milan nous est ouverte. Il faut juste faire attention. Oh, cavalerie. Cavalerie milicienne italienne. C'est costaud. Donc, un prêtre. Je pense que ça serait suffisant. Lui, l'ordre de tour, il est lié. Lui, pareil. Mais une fois qu'on aura nos armées formées, ça devrait être bon. Peut-on former d'autres navires ? Non. J'ai formé un deuxième cheval. Sergent monté, ça peut être utile. Je passe le tour. Je pense que... Comme ça, on pourra s'occuper rapidement du reste. La prochaine fois, on s'emparera de Berne, je pense. Et on commencera à nous oublier contre le royaume du Danemark. On est vraiment puissante pour écraser cet adversaire. Tiens, on lui donne des terres intéressantes. Je pense que le Nord peut être bon. Aller prendre en verre, quoi. Ah, les polonais. Tiens donc. Trahison. Je ne sais même plus si j'ai essayé de trouver un peu à Prague. Ça promet. Eh bien, apparemment, il va y avoir un changement de plan. Parce qu'à l'Est, les polonais ont décidé d'embêter le monde. La Hongrie, moi qui voulais m'arrêter, vous trouvez, bah non. Ah, ils sortent. Ils sont quand même témères, les Suisses. Ah, je vais les écraser. Regardez-moi l'armée. Je ne vais pas sous-estimer l'adversaire, mais les Chevaliers en Côte de Maille, je vais les gérer. J'ai un général, donc je vais vous laisser là. On se laissera de s'occuper des traîtres de Pologne, là-bas. Donc c'est un capitaine aussi de garnison, donc je pense qu'il y a la place pour s'en occuper. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Wankerstein de Total Coliseum. Au revoir, les amis, à la prochaine.